Juste avant que la vidéo ne commence, si toi aussi tu veux avoir un compte lobby de ce style donc avec des tenues moddées, des véhicules moddés, de l'argent etc c'est possible donc n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je vais prochainement faire un concours donc si toi aussi tu veux un compte lobby du même style que ce que je te montre actuellement n'hésite vraiment pas à t'abonner et sur ce je te laisse avec la vidéo Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch aujourd'hui on se retrouve pour un glitch de couleur moddée donc une couleur crew, couleur moddée, appelez ça comme vous voulez sur GTA V Online en 1.68 en solo donc pour commencer cette manipulation il y a des possibilités soit vous allez rejoindre un crew, donc par exemple le mien si vous souhaitez avoir cette couleur ou soit vous allez tout simplement créer donc un crew et mettre cette couleur sur votre crew donc c'est vraiment pas compliqué, moi je vais vous montrer la méthode avec votre crew à vous donc il faudra juste aller sur le site de Rockstar et faire la petite manipulation c'est vraiment compliqué, voilà c'est un petit glitch pour voir une couleur beige donc celle qui est à l'écran, je la trouve vraiment stylée cette couleur donc vraiment il n'y a pas de problème avec ça, elle est vraiment super stylée donc je vais vous présenter la méthode avec votre crew mais rappelez-vous vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rejoindre un crew qui contient une couleur que vous souhaitez et ça sera bon c'est comme vous le souhaitez mais là au moins vous aurez votre propre crew donc ça sera mieux donc pour commencer cette méthode il va falloir se rendre sur le site de Rockstar Game une fois sur le site de Rockstar Game il va falloir aller dans la catégorie des crew une fois qu'on ira dans la catégorie des crew, on va aller modifier son crew donc mettre une couleur, la couleur que vous souhaitez dans la description il y aura le hashtag de la couleur de crew que pour rappel c'est une couleur de crew beige on va rajouter un acré blanc pour que ça soit vraiment stylé donc une fois qu'on est sur la page de Rockstar on va aller sur le profil et on va aller dans la catégorie des crew comme on sera dans la catégorie des crew, vous allez voir que vous aurez plusieurs crew vous aurez qu'un seul crew, tout dépend si vous en avez créé un ou deux vous allez choisir le crew que vous souhaitez et vous allez le modifier donc pas compliqué, vous allez le modifier ensuite on va cliquer sur le carré de couleur et on va rentrer le code qui sera dans la description et qui va nous donner cette couleur beige donc c'est une couleur modée ou une couleur crew c'est comme vous appelez ça comme vous voulez en soit c'est une couleur qui n'est pas disponible dans le jeu donc c'est une couleur modée il y en a qui ne sont pas contents donc on peut appeler ça une couleur crew, c'est pareil une fois que ce sera fait, on va aller enregistrer donc on va enregistrer le crew et on relance la page pour être sûr que ça ait bien marché une fois que ça c'est fait, vous allez lancer votre jeu si jamais il est lancé, vous devrez attendre 15-20 minutes ou sinon juste vous relancez votre jeu et là la couleur crew elle sera directement donc vous lancez votre jeu cette méthode elle marche sur PC et sur téléphone donc si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est pas un problème une fois sur le jeu, vous allez donc vous rendre avec un véhicule soit vous lancez un store custom soit vous allez vous rendre à un endroit qui peut modifier le véhicule je vous conseille d'aller dans le LS Auto si vous en avez un parce que la couleur crew elle est gratuite donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça sera mieux donc on va se rendre avec le véhicule qu'on souhaite modifier on va monter dedans et on va aller le modifier une fois qu'on l'aura modifié, on n'aura plus qu'à aller dans les couleurs et modifier la couleur crew et vous allez voir que vous aurez directement la couleur si jamais vous n'avez pas la couleur et que vous avez une ancienne couleur comme je vous ai dit, vous allez relancer votre jeu et normalement la couleur devrait directement apparaître donc on va dans la couleur on met la couleur crew, donc là c'est un beige donc vous pouvez le voir un peu mat il est vraiment super super stylé en plus je trouve que ce véhicule il passe super bien et une fois que c'est fait, on va aller rajouter un acré moi je vous conseille un acré de couleur blanc pour que ça soit encore plus clair et que la couleur se voie mieux après vous pouvez toujours mettre un acré de couleur tout dépend de la couleur crew, ça peut modifier un peu l'aspect de la couleur donc ça peut être stylé et sur ce genre de couleur, je vous conseille le blanc comme ça, ça sera mieux une fois que c'est fait, vous mettez ça bien partout donc sur les néons vous mettez ça aussi sur les phares si vous voulez moi je ne l'ai pas fait parce que là, on ne pouvait pas le modifier mais à l'arène, vous pouvez le faire et après vous allez modifier ça aussi sur les pneus donc juste à savoir, c'est un truc que j'ai appris récemment quand vous changez de couleur de crew et que vous avez mis la couleur crew sur vos pneus et bien en fait la fumée des pneus va changer en fonction de la couleur de crew que vous avez de base si admettons que vous avez une voiture rouge avec une couleur de crew rouge si jamais vous en mettez une bleue donc que vous changez la couleur de crew et que vous la mettez rouge vous allez voir que vous aurez la fumée de pneus bleu et plus rouge donc voilà, c'est un petit truc à savoir je ne sais pas si vous saviez mais voilà donc là vous pouvez voir directement que le véhicule il est vraiment sympa comme d'habitude vous allez voir en fin de gameplay vous allez voir un gameplay de jour et un gameplay de nuit comme ça vous pouvez voir dans les deux cas ce que ça donne je trouve que cette couleur elle donne mieux de jour parce qu'on a vraiment les reflets du soleil donc c'est vraiment incroyable donc c'était tout pour moi si la couleur de crew t'a plu n'hésite pas à liker et à t'abonner ça me fait super plaisir si vous, vous avez une couleur crew à partager n'hésitez pas à le faire j'en ferai peut-être une vidéo c'était tout pour moi et nous on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo et nous on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo et nous on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo